je voulais je vais t'appeler demain mon frère voilà je t'appelle demain là j'ai besoin de quelque chose mon beau bonsoir allez à partager mettez les coeurs s'il vous plaît ce n'est pas long vous allez m'excuser beaucoup je voulais poser deux ou trois questions à monsieur il diamine qui a lancé en cette période de crise dans cette période de difficultés où actuellement là tout est difficile actuellement là où il ya l'incompréhension totale sur la bonne marche de la transition actuellement la personne ne sait où va la transition et là j'ai l'aspect à toi merci et là je partage et en ce moment où personne ne sait où a commencé la transition comment la transition va finir à un moment où personne ne sait quelle est la principale activité aujourd'hui qu'est ce que le scénario défait lui il diamine c'est lancé un recrutement dans l'armée un recrutement dans l'armée pourquoi nous sommes en crise nous sommes en guerre c'est une priorité rien n'en est regardez notre pays nous sommes en guerre nous sommes pas en guerre moi je pensais qu'on finance pour la performance l'amélioration des conditions de vie des militaires réorganiser les militaires les chercher des bourses de formation je pensais c'est comme ça on doit faire avec une armée comme le faisait autant de points à faire connaître comme le faisait autant de l'ancien compté mais lui ce n'est pas son souci c'est lancé un recrutement recrutement sur recrutement mais nous allons voir le document et ce qui m'a beaucoup surpris en bas de la signature du document il met ministre il met ministre ambassadeur ministre ambassadeur voilà encore un problème une confusion une confusion mais je vais vous montrer d'abord je vais vous montrer ça excusez moi nous allons voir ça parce que moi j'appelle la confusion ministre ambassadeur l'ambassadeur là c'est le temps du prof ça va connaître est ce que tu es toujours ambassadeur peut-être quelqu'un n'a pas été envoyé à sa place donc ça veut dire qu'il occupe ce poste nous allons comprendre ensemble attendez je vais vous montrer le document non c'est pas ici attendez vous allez voir le document voilà je ne suis pas en train de l'accuser regardez très bien le document regardez ce n'est pas moins regardez regardez le ministre regardez l'ambassadeur l'ambassadeur abarca c'est le camarade ça dit il est le ministre il est l'ambassadeur ça dit lui le ministre l'ambassadeur ça veut dire que il est toujours en fonction au cuba une infraction une confusion une incompréhension totale regardez je ne suis pas en train de l'accuser c'est lui qui l'a signé c'est lui qui l'a signé voilà c'est lui c'est pas moi non voilà l'enfant noir c'est un numéro regardez regardez s'il vous plaît vous aussi regardez je ne suis pas en train de l'accuser quand je vous dis que c'est un crochard c'est lui qui est en train de mettre le pire dans les problèmes dans les situations il est âgé il n'a rien à perdre il a fini sa carrière tous ses enfants sont à l'aise ses enfants ont fini les études les enfants ont l'argent ils ont des projets tous ses enfants sont en Europe aucun de ses enfants n'est en activité en Guinée même les petits enfants du Diamine ils sont tous à l'Occident personne n'est en Guinée il n'a rien à perdre tout ce qu'il a voulu il a tout partagé à ses enfants lui il ne fait que vivre sa vie c'est tout hein gâter la vie des enfants qui naissent détruire le pays détruire l'armée déstabiliser démoraliser aujourd'hui il a démembré il a désarticulé l'armée et aujourd'hui c'est lui non regardez il est un ministre après ambassadeur c'est qu'il n'a pas rendu son poste au Cuba ici il n'a pas rendu son poste lisez parce que c'est pour dire après non il l'a accusé regardez très bien regardons ensemble regardez le ministre ambassadeur Abba Kassidiki il est ministre il est ambassadeur il est Abba Kassidiki d'accord voilà le communiqué voilà son communiqué c'est lui qui l'a voilà le communiqué et regardez la signature regardez la signature en bas regardez le ministre ambassadeur voilà aujourd'hui dites-moi réellement est-ce qu'on a besoin de récruter aujourd'hui est-ce que c'est l'objectif aujourd'hui est-ce que quand je vous dis et je le répète je le répète tous les jours que les élèves n'ont pas l'intention de partir heureusement quelques militaires se sont rendus compte c'est une confusion totalement frère c'est un confusionniste merci merci frère ici c'est mon nebou c'est un vrai confusionniste lui Abba Kassidiki un vrai confusionniste au-delà qu'il soit malhonnête au-delà qu'il soit ingrat au-delà qu'il soit une personne qui veut tout rien pour les autres au-delà de tout c'est un vrai confusionniste aujourd'hui nous sommes pas en guerre aujourd'hui nous n'avons pas besoin de récruter aujourd'hui nos militaires n'ont plus de promotion aujourd'hui nos militaires ne continuent plus les formations aujourd'hui les primes des militaires sont coupées aujourd'hui l'armée n'a aucun avantage alors quel est le but du recrutement vous vous rappelez lorsqu'il a demandé à Doumbouya d'acheter les tenues militaires c'est lui qui s'est octroi le contrat d'achat de ces tenues militaires deux conteneurs à coût des milliards vous avez les tenues là chaque militaire a reçu une tenue à peine même deux tenues allez-y voir la facture aujourd'hui le recrutement là vous savez que les gens vont payer de l'argent et qui on va recruter vous allez voir quand je vais parler de la manicalisation de l'armée ils vont dire qu'il va loin est-ce que d'ailleurs les gens ne sont pas déjà recrutés est-ce que d'ailleurs les miliciens qu'ils ont dans leurs cours ce n'est pas une occasion de rendre légitime les miliciens est-ce que d'ailleurs les jeunes militaires de leurs villages les jeunes qui ont envoyé des villages pour assassiner les gens pour massacrer les gens est-ce que c'est pas ceci là qu'on veut enrôler dans l'armée mais trouver un prétexte un décret un document qui montre qu'ils ont été recrutés est-ce que est-ce que c'est pas ça si nous n'avons aucune nécessité de recruté on va se m'anniquer Ousmane comment vas-tu aucune nécessité rien c'est une occasion pour recruter les miliciens qu'ils ont c'est une occasion pour enrôler les bandits des coupeurs de route ceux qui tuent ceux qui agressent la population surtout des personnes qui sont pas d'accord avec eux ils n'ont pas de matricule aujourd'hui il va distribuer des matricules à travers ce document officiel c'est celui qui fait celui qui signe celui qui décaisse celui qui gère vous comprenez je vais aller le communiquer communiquer du ministre de la défense nationale dans le cadre écoutez très bien écoutez très bien la manuelité de ce monsieur là le premier paragraphe explique tout dans le cadre de la poursuite du processus de recrutement des citoyens pour le compte des forces de défense et de sécurité le ministre de la défense nationale porte à la connaissance des candidats retenus à l'issue des épreuves écrites de se présenter aux différents centres d'instruction d'infanterie de kindia de l'abbé de cancan de kishidou et siam le jeudi 4 mai pour leur formation commune de base il est demandé au candidat de se mener de leur certificat de visite un seau un bidon de 20 litres trois paires de sport trois maillots de sport des effets de toilette il est écouté très bien non c'est bon on va laisser comme ça nous allons laisser ça comme ça parce que je n'ai pas envie de voilà donc monsieur Idi Amin heureusement il y a aujourd'hui quelqu'un qui t'a compris sur toute la ligne le général Sadiba aujourd'hui il ne veut plus travailler avec toi il ne veut plus collaborer avec toi aujourd'hui moi je le dis haut et fort que cela ne que cela plaît à quelqu'un ou pas ça ne m'intéresse pas pourquoi je fais ce direct là pour ce passage là j'ai commencé par la nécessité de recruter parce qu'il n'y a aucune nécessité aujourd'hui rien n'est nécessité aujourd'hui par rapport à un recrutement les Guinéens vont voir les noms des personnes qui ont été recrutées allez-y voir les personnes qui ont été qui sont admises aux épreuves écrites allez-y voir vous viendrez me donner raison bien sûr les gens là vont aller dans les centres vous allez comprendre ils ont fait de sorte aussi que ce qu'ils sont ce qu'ils vont à l'abbé écoutez la confusion la malhonnêteté et l'ethnocentrisme je vous ai dit quand on prend 20 personnes de nous on menace 2 ou 3 peules un sous-sous un guerrier puis c'est terminé on dit non ce ne sont pas des ethno lui là je dis devant le monde la seule personne qui nous dépasse un ethnocentrisme c'est l'ancien en créaté après l'ancien en créaté là c'est lui après l'ancien en créaté là c'est lui les épreuves écrites sont passées allez-y voir les noms des personnes on a attiré mon attention sur ça les noms des personnes d'abord pourquoi recruter vous avez vu aujourd'hui je vous ai dit le matin personne ne parle du retour à l'ordre constitutionnel personne ne parle d'élection tout ce qui se passe actuellement là c'est comment protéger le pouvoir de Doubouya pour ne pas qu'il tombe c'est tout hein ils ont signé la vidéo mettez les coeurs partagez le problème c'est que vous ne partagez pas ceux qui montrent nos vidéos là le problème c'est que ceux qui montrent qui prennent nos vidéos là ils montrent ça en petite vidéo là vous partagez plus là-bas que de partager notre propre vidéo moi je ne vous comprends pas est-ce que vous comprenez c'est à cause ça j'ai titré très bien ma vidéo jusqu'où ira Idi Amin jusqu'où ira Idi Amin Idi Amin a gagné tout tous ceux qui cherchaient là c'est être ministre de la défense et pourquoi il cherchait le poste de ministre de la défense là peut-être c'est pour accéder au pouvoir aujourd'hui tout est concentré à son niveau la seule chance de Guinée aujourd'hui il y a une personne aujourd'hui qui fait l'unanimité au sein des officiers des sous-officiers aujourd'hui c'est le général Idi Amin et qui décide d'en découdre avec lui qui a pris totalement la main ce dernier et là nous le remercions beaucoup donc au peuple de Guinée moi je ne vois pas aujourd'hui une nécessité aujourd'hui les dépenses parce que il a demandé aux gens d'envoyer un saut un bidon de 20 litres des saucisses de sport tout mais vous allez voir qu'actuellement là il a déjà budgétisé l'argent des formateurs dans ces camps là leur argent est budgétisé c'est à coût des milliards lui il ne fait que prendre et placer tout son argent est sous les comptes de ses enfants rien n'est au son compte il est très il pense qu'il est très malin c'est à coût de ça tous les jours je prie le tout puissant Allah le jour ils vont faire pour 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 qu'il soit à Conakry pour qu'on mette main sur lui vous viendrez me donner raison ça c'est un deuxièmement voilà un malhonnête un menteur un menteur regardez-le très bien regardez Ouya Sanda regardez-le c'est le plus grand menteur du CNRD de tout le gouvernement du CNRD c'est à dire SNRD militaire SNRD civil c'est le plus grand menteur voilà un monsieur incapable de donner le passeport au Guinée un monsieur incapable de donner les documents de voyage au Guinée aujourd'hui les Guinéens ont perdu leur boulot partout dans le monde à cause du passeport c'est lui qui tape sa poitrine au niveau de l'Assemblée nationale les soi-disant Assemblée CNT que depuis qu'il a pris la fonction de ministre de la défense que 30 ambassadeurs ont signé les lettres d'accreditation en Guinée malheureusement au niveau du CNT personne n'aura le kilo de lui demander où en sommes-nous par rapport au passeport de Guinée malheureusement personne n'aura le kilo de demander à Ouya Sanda de citer les noms des 30 ambassadeurs parce qu'il dit 30 ambassadeurs c'est ce qu'il a dit 30 ambassadeurs tellement que c'est un gros porc un menteur il dit qu'il a renouvelé toutes les ambassades c'est lui qui le dit non qu'il a renouvelé toutes nos ambassades l'ambassade notre consulat qui est à New York rien n'a changé même une bouteille d'eau même le le panier qui est à la rentrée n'a pas changé il dit qu'il a changé tout avec lui depuis qu'il est arrivé là qu'il a donné une crédibilité une image à notre diplomatie vous avez entendu quelqu'un par la diplomatie guinéenne non arrêtez de se mentir vous avez entendu quelle institution noter notre diplomatie nous avons fait quoi aujourd'hui si lui il a fait accréditer 30 ambassadeurs si lui aujourd'hui il a renouvelé toutes nos ambassades alors pourquoi lui ne peut plus voyager pourquoi il ne peut plus sortir c'est une question c'est lui qui le dit parce qu'il a été auditionné au CNT il y a un qui a posé la question par rapport au passeport tellement que nous sommes malhonnêtes les gens ont dit au toi à Malinke ils n'ont pas dit en français ils ont dit au toi il faut c'est-à-dire au toi il faut vous avez vu les questions qui fâchent les questions les plus importantes normalement l'essentiel aujourd'hui de son travail à lui d'abord il a mis tous les bâtiments il a mis tous les bâtiments c'est-à-dire vous savez les bâtiments les logements de ces diplomates sont à la charte des affaires transières lui il a mis ça en location tout le monde le sait il a mis ça en location un bouffon un menteur aujourd'hui il a augmenté ma température j'étais énervé comme ça très très énervé qu'un individu comme ça dit que grâce et le voilà tellement qu'il n'y a rien à dire on dit selon lui depuis cette date la diplomatie guinéenne est vivante c'est-à-dire avant la diplomatie guinéenne était morte c'est-à-dire avant le 5 septembre on dit à l'occasion de son grand oral devant les conseils nationaux c'est mercredi 26 le ministre Morissanda est revenu sur la vivacité de la diplomatie guinéenne depuis le 5 septembre il est revenu sur la vivacité la vivacité de la diplomatie guinéenne selon lui depuis cette date la diplomatie guinéenne est vivante c'est-à-dire la diplomatie guinéenne était morte avant et c'est avec ça nous avons signé tous les contrats la diplomatie qui était morte là c'est avec cette diplomatie que nous avons envoyé les ressources minières nous avons envoyé les compagnies minières nous avons envoyé le jugement de 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 c'est avec tout ça nous avons envoyé toutes ces sociétés la diplomatie morte avec sa diplomatie vivante je pense que vous avez les sociétés vous avez tous les contrats un gros port on dit selon lui depuis la date la diplomatie guinéenne est vente le monde entier reconnaît le pays avec selon lui que le monde entier reconnaît le pays avec ses nouvelles autorités c'est-à-dire que le monde entier reconnaît les nouvelles autorités et voilà le monde entier reconnaît le pays avec ses nouvelles autorités la preuve depuis le 5 septembre 30 ambassadeurs ont été accrédités en Guinée d'autres pays presque que d'autres pays là veulent venir non le gars la manque non nous avons d'abord nous avons les plus grands jugements de fer au monde on ne peut pas avoir ça et venir un peu devant la communauté internationale pour dire s'il vous plaît j'entends des gens dire ils sont arrogants alors que c'est la communauté internationale qui les finance mais la communauté internationale finance qui nous nous finançons les uns et les autres c'est cela la coopération ils viennent chez nous prendre de la bauxite des manaisons et boue donnent de l'argent et contrepartie bon patata c'est pas important je vais le laisser comme ça vous les enfants vous les enfants merci merci qu'est-ce que vous les enfants de Ouya Sanda dites à votre papa si vous êtes sûr de vous regardez à votre papa qu'il est un menteur ne fait pas que Ouya Fola soumen ni n'a la qu'à font qu'il faut ouya Fola l'idée ministre Ouya Fola lui il dit qu'avec la diplomatie du 5 septembre que 30 ambassadeurs ont signé en Guinée qu'avec ça il ne peut pas aller demander à la communauté intense s'il vous plaît alors si vous ne demandez pas à la communauté intense s'il vous plaît parce que vous avez la bauxite l'or et tout mais actuellement qui vient vous demander des contrats personne je ne sais pas si tu es intelligent je ne sais pas je ne sais pas si tu es intelligent tu dis que vous ne pourrez pas avoir toutes ces ressources minières et que vous partiez demander à la communauté intense pardon d'accord mais est-ce que avec toute ta ressource minière est-ce que la communauté intense vient travailler avec toi qui signe des contrats aujourd'hui aujourd'hui jusqu'à nos jours ce sont les anciennes sociétés signatrices des contrats avec le gouvernement du professeur qui sont toujours présents en Guinée la seule nouveauté c'est les deux personnes qui vous envoyaient envoyer le franco-belge et l'indien là et l'indien là est venu prendre une autre société qui existait toi tu as renouvelé toutes les ambassades je suis d'accord avec toi tu as renouvelé toutes les ambassades mais l'ambassade des états-unis à Washington n'a pas changé tout récemment rien n'a changé le consulat de la Guinée à New York rien n'a changé même la bouteille qui est à la rentrée n'a pas changé aucune ambassade n'a changé je le dis peut-être tu aurais fait une facture pour déquisser de l'argent pour dire que tu renouvelles les ambassades je suis d'accord avec toi donc c'était une occasion pour toi de dire que tu as renouvelé ces ambassades-là et tout est faux l'ambassade du Japon j'ai un ami qui est là-bas c'est tech ça est là rien n'a changé mais nous connaissons le système oui quelqu'un l'a dit Abib Marwan l'a dit une fois même Lincoln l'a dit c'est-à-dire on monte un projet dans un département pour pouvoir décaisser de l'argent c'est tout et voilà c'est vrai pour dire que tu as renouvelé les ambassades tu cherches maintenant à montrer devant le CNT pour qu'on valide effectivement il avait renouvelé les ambassades alors il y a un jour là c'est ce que nous allons moi je le ferai un jour dans un débat il y a un ministre qui nous a dit c'est qu'il a renouvelé toutes les ambassades nous allons prendre les photos des ambassades les publier si ça a changé tu te rappelles non ? à un moment là les gens ont voulu dire que c'est dans ça qui a changé l'Assemblée nationale c'est nous qui avons mis les photos de l'Assemblée nationale totalement renouvelée par qui ? totalement renouvelée par qui ? Amadou Damaro nous avons posté l'Assemblée nationale autant de l'Assemblée nationale par rapport au temps d'Alpha Conde nous avons montré les deux salles et là ils ont arrêté parce qu'on voulait faire croire aux gens que c'est dans ça qu'il a changé ça et l'argent qui a été prévu dans le décaissement pour dire que c'est dans ça qu'il a changé ils ont réplacé l'argent là oui ils ont remis là parce que c'était une porte de sortie d'un montant pour dire que oui l'argent là a été débloqué pour renouveler l'Assemblée nationale comme il y a des ministres comme Prisimo qui avaient débloqué de l'argent pour mettre des moquettes sur les carreaux des gens qui ont prévu dans les dépenses des simples tapis à 700 000 2 mètres 3 700 000 je suis en train de citer votre mal comment vous sortez de l'argent on le sait si toi tu dis devant le CNT tu as renouvelé tous les 100% c'est vrai c'est vrai parce que c'est que nous nous savons moi je suis en train et toi là aussi en train de le faire moi je suis en train de faire un travail à chaque fois que j'ai des dépenses avec des reçus moi j'arrive je garde nous serons tous dans ce qu'on a écrit moi je ne je ne parlerai pas je n'acquiserai pas quelque chose lorsque des personnes voudront vous sauver vous protéger dans des communications que moi je vais mettre les documents sur la toile ou bien je remets à des médias je dis regardez le décaissement de tête de tête de tête regardez c'est signé par qui docteur Morisanda prix Nobel de Nesson Mandela parce que tu ne dis pas ministre de la Raffaire tu dis prix Nesson Mandela nous avons tous les documents même la facture des deux conteneurs de tenue militaire achetée par Nesson Mandela nous avons la facture nous connaissons le prix normal par rapport à ce qui a été dit la différence ça fait plus de plus de 2 milliards donc nous avons tout ça là nous avons tout ça là et tu as vu non ou Yassanda les 50 millions de dollars qui ont envoyé notre papa en prison personne ne savait tu as vu le ministre Yansan avait parfaitement raison que ce n'est pas lui qui décaissait de l'argent les chinois la banque chinoise qui acceptait le décaissement de l'argent la banque là s'est présentée ceux qui décaissaient là tous ceux qui ont pris de l'argent les noms sont en train d'être cités à la base donc ça veut dire que tonton Oye a souffert en prison cadeau parce qu'il n'a vu la couleur d'aucun montant pour éviter des erreurs comme ça pour la prochaine CRIEF qui fera du bon boulot nous nous sommes en train de préparer les documents avec des preuves avec des noms des personnes qui ont décaissé l'argent donc on fait ou il faut la l'idée tu dis 30 ambassadeurs jusque là il n'y a pas 10 ambassadeurs qui sont accrétés en Guinée en tout cas ne parlons pas de représentants mais en matière du mot ambassadeur il n'y a pas 10 personnes qui ont présenté leurs lettres d'accredits 10 personnes les anciens sont là-bas tu comprends donc il y a 30 ambassadeurs tu n'as même pas honte d'un canard devant des personnes qui ont même âge que tes enfants venir cracher mentir vomir il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas qu'on ne lui l'évite si tu n'avais rien à dire un qui est craigné ministre des affaires étrangères au lieu de présenter un bilan en disant que je me suis battu pour que des Guiniens accèdent à leurs documents de voyage tu es le seul diplomate que j'ai vu qui a qui devait taper sa porte pour dire j'ai les informations des Guiniens partout dans le monde dans son bilan devant l'Océan T un qui est craigné au lieu de dire voilà 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 comment j'ai fait pour rapatrier les Guiniens de la Tunisie parce que le reste là si on n'avait pas du tout parlé elle te la relait tu es le seul ministre des affaires étrangères au lieu de parler des Guiniens qui sont en prison en Afrique occidentale tout autour de l'Afrique occidentale voilà voilà tes activités voilà ton travail normalement c'est ce que tu devais dire là-bas mais avec tout ce que tu as dit aujourd'hui là il qu'a fait ça va aller fort tout ça là pour faire les yeux doux à Doumbouya peut-être pour être le premier ministre que depuis le 5 septembre que la diplomatie guinée est devenue vivante l'ancienne diplomatie d'Alpha Condéla c'est l'ancienne diplomatie sous couvert de docteur Kassori qui a envoyé tous ces projets toutes ces sociétés aujourd'hui que vous avez bradé là c'est l'ancienne diplomatie qui a envoyé ça c'est une information pour toi l'ancienne diplomatie d'Alpha Condé a donné le passeport au Guiné avec son ministre de la sécurité l'ancienne diplomatie d'Alpha Condé mourante là qui ne vivait pas là a donné les documents de voyage les cartes de séjour tout était à jour pour le Guiné donc portez-vous très bien qu'il y a qui a envoyé ici sous 30 ambassadaires j'ai renouvelé toutes les ambassades renouvelez les ambassades les ambassades là les bâtiments où vivent les diplomates là où vous avez envoyé vos copines les tantes de vos copines vous avez emité toutes vos familles dans les ambassades vous avez laissé les vrais diplomates au ministère là-bas au logeni c'est des maisons qui sont en location ils payent à qui ? à toi j'ai fait une vidéo sur ça ici ils payent directement à toi 95% des ambassades sont des malignés j'ai dit 95% des ambassades sont nous nous les malignés ou ben je mens parle de ça ou il y a voilà parle de ça voilà ton tuteur Idiamine qui est en train de réciter que des malignés tout le résultat du test écrit pour accéder à l'armée là ben maninka 90% sont malignés à ben maninka pour vous vous êtes en train de donner un nom au maligné non vous êtes en train de nous créer des problèmes un jour les autres communautés là j'ai vu même le club créé par par madik sans fontaine des jeunes qu'on appelle ko ninja noire noire que le mandin va faire 20 ans sans gérer ce pays là il va c'est 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 après le mandin va faire 30 ans sans gérer le pays là c'est les choses qui commencent comme ça il va pour éviter le châtiment de dumbuya vous partez vous accrochez à parce que dumbuya c'est le plus grand malhonnête de ce pays là c'est une seule personne qui dépasse un ethnocentrisme qui s'est l'ancien après l'ancien c'est lui nous n'avons demandé à personne d'aider les maligniers voilà nous nous voulons travailler avec tout le monde être dans la communauté mais aujourd'hui les gens nous prennent les doigts les mandins là les mandins là des côtés des côtés mais demain là je viendrai dans un direct pour dire à ces communicants échangé là je viendrai me moquer d'eux là portez-vous bien bonne nuit à tout le monde à vous les deux guignols faites votre travail récutez les gens nous ne sommes pas pressés nous sommes capables de réactualiser les bilatins de paye du 4 septembre 2021 2020 le 5 septembre avant qu'on ait acheté mais nous sommes capables de réactualiser les bilatins de paye du 4 septembre tous ceux qui sont récuités par vous là ils n'ont qu'à vous demander les matricules les salaires en dac bonne nuit une vie à arrêter comme ça devant les enfants tes enfants pour mentir tes morières là qui sont récuités qui sont récuités les gens qui sont récuités Sous-titrage ST' 501